Toute personne qui se marie doit enlever son voile. En fait, ce que vous avez est trop... Je le cache pour qu'on soit clair. Oui, tout de suite. Moi, je vous vois bien. C'est pas un problème. La loi demande à ce que vous enlevez votre voile. Alors, on a des couples français qui... Enfin, quand je dis français, je veux dire d'origine, sans que ça soit lié à la religion, qui arrivent avec des voilettes, des choses comme ça. C'est pareil, ils sont obligés de l'enlever. Oui, ils le retirent pour qu'on puisse voir leur visage. C'est ça. Oui. J'ai vu la responsable du service civil. Je leur ai expliqué que mon visage sera découvert. Il faut que je puisse voir vos cheveux. C'est la loi. Mais alors, quel est le texte de loi qui précise qu'il faut qu'on puisse voir le cheveu ? Parce qu'effectivement... C'est l'ensemble. Et moi, je suis très respectueuse de la loi. Alors, pourquoi... Oui, mais je ne vous agresse pas, ne vous inquiétez pas. Et en fait, il faut qu'on puisse voir et vos oreilles, et le haut. Comment vous pouvez faire ? On verra mon visage. Donc, du au-dessus de mes sourcils jusqu'au crâne. On verra mes oreilles et la forme de mon visage. Il n'y a pas de souci. Par contre, je garderai mon voile. Eh bien, je ne pourrai pas. Pour quelle raison ? Moi, je veux qu'on m'explique la raison pour la vie. Parce que les textes de République demandent à ce que la personne ne soit pas voilée. Je veux les textes de loi. J'ai demandé à les voir. Eh bien, allez en préfecture chercher les textes de loi. Je ne les ai pas sous la main, mais allez en préfecture chercher les textes de loi. Oui, parce que je me suis renseignée. Effectivement, il n'y en a pas qui m'obligent à retirer mon voile. Je me demande autre chose à faire. Je ne passe pas ma soirée quand même. Moi aussi, j'ai d'autres choses à faire. Je travaille toute la semaine. Donc, effectivement, vu qu'on me prévient 10 jours avant, je pense que c'est un minimum de respect que de m'accueillir correctement et de prendre le temps de m'expliquer les choses. Mais ce texte-là, moi, je ne le trouve pas. Et vous n'êtes pas dans la capacité de me le montrer. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous m'imposiez un texte, vous êtes dans la mesure de me le montrer. En fait, normalement, le voile est interdit dans tous les lieux publics. Non, effectivement. La loi s'applique pour les personnes qui travaillent dans le service public. Non, non, non. Et aussi à l'intérieur. Quand moi, je viens en tant que plus âgée à la mairie, la loi ne s'applique pas pas moi. Parce qu'on est tolérant. C'est vous qui allez me marier. Donc là, si je vous présente ma pièce d'identité, vous êtes capable de me reconnaître. Est-ce que je peux me présenter la dernière fois ? Non, non, non. Non, parce que c'est... Non, rien à voir. Parce que vous me dites... Mais quel est le texte de loi qui... Allez me le chercher. Je ne l'ai pas sous les yeux, madame. Mais franchement... Si vous refusez de me marier, j'aimerais bien dans ces cas-là que vous me fassiez un écrit comme quoi vous refusez de me marier. Le motif pour lequel vous refusez de me marier. On ne va pas se faire fâcher. Le but n'est pas là. Je ne suis pas fâchée. Non, voilà. Moi, il n'y a pas de souci. Vous demandez un mariage républicain et vous ne voulez pas rentrer dans les règles de la République. La République, c'est quoi ? C'est la laïcité ? Oui, et donc la laïcité... La définition de la laïcité. Oui, ben donnez-la moi. La définition de cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics. Non de ces usagers. Là, on est d'accord que ça ne me concerne pas. Je ne dois pas faire preuve de neutralité religieuse en venant dans la mairie en tant qu'usager. Et donc, je dois... Non, non. On est d'accord que la loi s'applique pour les personnes qui travaillent dans le service public ? Non, non, non. Alors, écoutez, vous ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada